Une manifestation USEP a été organisée par la circonstriction de Yus dans le but de réunir autour d'un projet commun. Là, le projet commun, c'est une rencontre organisée à l'origine, à destination d'enfants d'école maternelle, qu'on peut étendre à des enfants de CP et CEA, autour de différents verbes d'action que l'on peut mettre en œuvre dans des ateliers sportifs. Le verbe ramper, le verbe sauter, le verbe s'équilibrer, le verbe lancer, mais aussi celui coopérer et s'entraider. On voit ici que le sport peut ouvrir à d'autres valeurs humaines, qui sont bien plus importantes à mettre en place déjà dans la vie de groupe à l'école maternelle. Côté organisation, c'est la classe de SEM2 de l'école Georges-Pompidou, qui a géré les deux journées les élèves des maternelles de Cattenham et Zenzy. Les ateliers ont été préparés en classe. Il y a eu la logistique pour définir le matériel à utiliser. Ce matin, on est venus, avant l'arrivée des élèves des écoles Victor Hugo et Zenzy, pour installer tous les ateliers que vous trouvez derrière. Je suis là aujourd'hui pour accompagner les enfants qui participent au jeu et surtout accompagner les CM2 qui sont là pour encadrer chaque groupe, chaque atelier. Nous participons tous les ans au jeu petit au gymnase de Cattenham avec mes CP-CE1. Cette année, j'en ai 12 et j'ai laissé les CE2 à l'école parce qu'ils l'ont déjà fait depuis la maternelle. Donc, ils sont un peu grands. Les élèves aiment bien venir ici tous les ans. Ils rencontrent d'autres élèves. Ils font des activités qu'on ne fait pas forcément avec les CP-CE1, nous, en sport, au gymnase. Et c'est toujours un bon moment à partager avec d'autres élèves. Ils aiment bien venir tous les ans. Pour rappel, l'USEP signifie Union sportive de l'enseignement du premier degré, différente du ball-folk organisé l'année dernière pour les primaires, mais tout aussi sportive pour les élèves. Nous vous laissons profiter en musique des images de vos enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501